Bonjour et bienvenue à l'école de Floss Marketing. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment vous pouvez installer une nouvelle version de Matomo Analytics. Le cas typique est le suivant. Imaginez que vous obtenez un de vos contacts, ou un de vos leads, qui a un problème avec une version de Matomo, qui n'est pas votre. Par exemple, dans votre version de Matomo, ça fonctionne bien, mais pas dans sa version. Et vous voudriez, bien sûr, d'avoir la même vue que votre client ou votre lead. Ce que vous devriez savoir, c'est que quand vous allez sur matomo.org, quand vous voulez downloader Matomo, quand vous cliquez ici sur « Downloads for free », vous pouvez, sur votre boutique, ouvrir ce lien suivant, et vous voyez que vous voyez qu'il est pointé à une URL, qui est « build.matomo.org.matomo-latest.cib ». Ce qui signifie ici ? Il signifie qu'il y a un sub-domain, qui s'appelle « build.matomo.org », sur lequel vous pouvez accéder à toutes les nouvelles versions de Matomo Analytics. Download la version que vous voulez, puis l'appliquer sur votre serveur local, afin d'installer une nouvelle version de Matomo Analytics. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Comme vous pouvez le voir, Matomo va essayer de vous pousser à la dernière version de Matomo. Mais ce Matomo, c'est un ancien, que j'ai installé quelques minutes avant. Et comme vous pouvez le voir, c'est en 3.11. Et bien sûr, comme vous n'avez pas de données ici, et que vous devez, bien sûr, pour jouer avec des données, vous pouvez toujours installer le plugin, qui est le « development tool goal », afin d'envoyer Matomo dans le mode développement. Et puis, si vous le avez dans le mode développement, vous pouvez installer le « visitor generator », comme celui-ci. Vous pouvez populer votre Matomo avec des données, que vous pouvez jouer avec. Et puis, vous pouvez double-check que la feature que votre client, ou votre client, est liée à votre version de Matomo, est liée à votre version de Matomo ou pas. Merci d'avoir regardé !